CACA ! Oui, allô ? Quand est-ce que vous allez vous faire un duo tous les deux ? Voilà. Donc, en attendant, je te souhaite plein de bonnes choses à toi, ainsi qu'à Anna et au Petit Minus. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et caca ! Ciao, ciao ! Oh, c'est un petit caca tout mignon, tout gentil ! Alors, merci Jean-Raoul pour ta question. Est-ce que je connais Guédré ? Oui, tout à fait, je connais Guédré. J'adore ce qu'il fait. Je trouve ça très très drôle. Et d'ailleurs, Guédré, qui est la femme de Pierre-Emmanuel Barré. Voilà, je balance les informations si tu n'étais pas au courant. Radio-Potin, bonjour ! Donc, Guédré, oui, en effet, je connais. Et Guédré, il faut savoir que j'ai passé une soirée avec elle. C'était il y a quand même fort longtemps. Et elle avait organisé un concert à la Fistinière. Oui, un concert à la Fistinière dans la chapelle Fistine. Et pour l'occasion, donc, elle, elle faisait gagner 40 places pour le concert privé dans la chapelle Fistine. Et les propriétaires, c'est-à-dire François et Juan Carlos de la Fistinière, avaient invité quelques personnes, des amis. Et il y avait Bibi dedans, je faisais partie des invités. Donc, j'ai pu assister au concert de Guédré, qu'elle a fait dans la chapelle Fistine. Il y avait un autre mec aussi, parce qu'ils étaient deux musiciens, mais l'autre, je ne me rappelle plus de son nom. Mais j'aimais un peu moins l'autre, on va dire. Et Guédré, oui, et puis ensuite, on a mangé ensemble, uniquement avec le personnel, l'équipe technique et les artistes. Là, le public était parti, mais, 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 M. Huardot, il était resté. Donc, oui, en effet, je connais Guédré. D'ailleurs, il faut savoir que, si tu fouilles un petit peu plus loin dans son Facebook ou sur Google, et que tu tapes Guédré Fistinière, il faut savoir que le concert, donc, était diffusé en direct sur Facebook depuis la Fistinière. Et si tu regardes son concert, il y a plein de moments où tu vois M. Huardot derrière, en arrière-plan, en train de regarder. D'ailleurs, tiens, pour l'anecdote, c'est assez rigolo, parce que Guédré, il avait fait gagner 40 places de concert, pour le concert privé à la Fistinière. Et sur les 40 personnes qui avaient été invitées, il y en a eu 3 qui sont venues. Parce qu'en fait, en réalité, tout le monde a cru que c'était une grosse vanne, que c'était une blague, tu vois, une connerie. Et c'était assez marrant, parce que pendant le concert, en direct, tu avais aussi les commentaires sur Facebook, et tu avais les gens qui étaient trop dégoûtés, parce que qui avaient gagné, justement, l'invitation pour le concert, mais qui n'étaient pas venus, en croyant que c'était une connerie. Et là, ils se sont dit, ah merde, donc c'était pas une connerie, on aurait pu venir. Alors Guédré, il faut savoir que je l'ai contacté en fin d'année dernière. En fin d'année dernière, c'était pour l'épisode 50, le pire coiffeur de France. Tu sais, c'est un épisode où il y a 36 guests, 36 personnes connues qui apparaissent dedans. Et j'avais contacté Guédré par le biais de son manager. Et malheureusement, malheureusement, j'ai pas eu de réponse de Guédré, du manager, sur le coup, au bon moment. Mais j'ai eu une réponse il n'y a pas très longtemps, ça devait être en début février, où il s'était, bah il s'est excusé, parce qu'en fait je l'avais contacté directement par Facebook. Et il s'était excusé parce qu'en effet, j'étais tombé dans ce qu'on appelle les invitations par message sur Facebook. Donc, bah le truc où, bah tu vois pas les messages sur Messenger. Donc, voilà, mais je pense qu'avec grand plaisir, j'aimerais bien la recontacter pour faire un truc ensemble. Mais sinon, il y a une autre solution qui est faisable. C'est qu'au lieu de me demander quand je fais un truc avec Guédré, et si tu demandais à Guédré quand c'est qu'elle fait un truc avec Monsieur Ouardo, ce serait plus simple, non ? Voilà. Moi je trouve l'idée sympa, en plus, ouais. J'ai répondu à la question ? Eh ben si t'as une question, tu sais ce qu'il te reste à faire ?